puisque cette réforme, c'est la vôtre. Quel échec ? – Je ne crois pas. – Ah non ? – Non, je ne crois pas, parce que ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la Commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à deux reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ce n'est pas un échec, puisqu'il y a un texte, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mis en œuvre. – Donc vous estimez honnêtement, ce matin, que ce n'est pas un échec de ne pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote, il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelques votes que ce soit à l'Assemblée nationale. – Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. – Oui, mais à l'Assemblée nationale, zéro vote. – Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu deux votes au Sénat, deux votes majoritaires, et l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter ? Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte… – Mais ce n'est pas parce que vous avez choisi le 49-3 ? – Pardon, mais rappelez-vous de la première lecture. Qui a déposé 20 000 amendements ? Qui a organisé de l'obstruction ? Qui a tout fait pour que l'Assemblée ne vote pas ? C'est l'opposition de gauche. Et ceux qui aujourd'hui disent « nous aurions préféré voter » sont ceux qui en première lecture ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote. – Donc là c'est la faute des LR, avant c'était la faute des LSI. – Si votre question est de dire « est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait un vote ? » Oui, et nous avons tout fait pour qu'il y ait un vote. Et je suis parlementaire depuis 2007, j'ai été député pendant plus de 10 ans avant de rentrer au gouvernement, je sais qu'un député, ça vote, ça aime voter, et un député c'est fait pour voter. C'est le rôle du député. Mais en première lecture, les oppositions ont voulu empêcher, nier le rôle du Parlement, qui est un rôle de vote et de délibération. – Mais vous avez aussi votre part de responsabilité, enfin on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin Olivier Dussoppe vous avez choisi un cadre législatif qui vous permettait des procédures accélérées, il y a eu quand même une procédure expresse à l'Assemblée, il y a eu un vote bloqué au Sénat, est-ce que tout cela est satisfaisant ? – D'abord, je répète, si vous me dites « est-ce que vous auriez préféré un vote ? » et nous avons tout fait pour, jusqu'à la dernière minute. Nous avons regardé, compté avec la Première Ministre et le Président de la République, et nous avons pris la décision collectivement de constater, nous avons fait le constat, qu'il n'y avait pas suffisamment de garantie pour un texte aussi important, et que la zone de risque était trop importante, pour être fait que la zone de risque avait fait l'objet d'une adoption de ce paritaire. – C'est quoi la zone de risque ? Il vous manquait combien de voix ? – Je pense que les choses sont très proches l'une de l'autre. – Est-ce que vous confirmez le chiffre de 3 ? Il manquait 3 voix. – Vous savez, quand vous faites des évaluations, des pointages, disent certains, sur 577 députés, un coup c'est 3, un coup c'est 4, les choses bougent un petit peu. – Mais c'était autour de 3-4. – Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous dites, vous avez choisi une procédure qui allait vite. Au total, quand on regarde le temps de débat à l'Assemblée, le temps de débat au Sénat, on arrive au total à 175 heures. C'est plus que les deux dernières réformes des retraites réunies. C'est le total des deux dernières réformes. Il n'y a pas eu moins de débat sur cette réforme que sur les autres. Le Sénat a vu l'intégralité du texte, article par article. Vous dites, il y a eu un vote unique. Figurez-vous que j'ai regardé les archives. Les trois dernières réformes des retraites avant celle-ci ont toutes fait l'objet de votes uniques, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. La réforme de Marisol Touraine en 2013, vote unique à l'Assemblée nationale. La réforme Fillon de 2010, vote unique au Sénat. Ça n'est pas une rareté en la matière. Pourquoi ? Parce que les réformes des retraites ont toujours été difficiles Je vais vous dire, Olivier Dussopt, tu es assez surprise ce matin. Je ne sais pas si les gens le ressentent face à leur télévision ou derrière leur poste de radio. Mais j'ai presque l'impression, et pourtant ce n'est pas la première fois que vous venez ici depuis le début de l'examen de ce texte, que vous êtes soulagé, voire même plus conquérant que jamais. Je vous imaginais des faits ce matin. Et j'ai face à moi quelqu'un qui me dit « Mais non, ça va très bien, ce n'est pas un échec. » Et même j'ai l'impression que vous avez repris du poil de la bête. Faut dire que la dernière fois que vous m'avez reçu, j'étais malade comme un chien. Pardon pour l'expression. Non mais vous êtes plus souriant, plus conquérant. Pourquoi voulez-vous que l'on soit abattu ? On est abattu quand on a une... Il fallait voir la tête de vos députés quand ils sont rentrés dans l'Assemblée. Ils étaient abattus, on avait l'impression qu'ils allaient à un enterrement. Reprenons les choses les unes après les autres. Est-ce que c'est satisfaisant d'avoir recours au 49-3 ? C'est toujours un crève-cœur. Et nous aurions préféré qu'il y ait un vote. Et les députés, la majorité, souhaitaient un vote parce que la majorité a été unie de bout en bout, voulaient avancer cette réforme, et s'est battue pour que cette réforme soit améliorée tout au long du débat parlementaire. Ça a été le cas. Est-ce que nous avons un texte ? Oui, nous avons un texte. Et un texte qui a été amélioré par le débat parlementaire, je le répète. Donc, je ne vous dis pas, tout est parfait. Parce que ça serait d'abord une forme de mensonge, et on peut toujours faire mieux. Et j'aurais évidemment... Qu'est-ce que vous êtes juste content que ce soit fini, quoi ? Mais attendez, ça n'est pas fini. Je vais essayer de comprendre. Mais ça n'est pas fini. Enfin, le débat, il va y avoir la motion de censure, et on va voir. Mais au-delà de ça, ces motions de censure sont rejetées. Vous croyez qu'une réforme, ça s'arrête au moment où c'est voté ? Une réforme, ça se met en œuvre ? Ça se travaille ? Il y a des décrets à prendre. Il y a tout un travail de mise... Et c'est vrai pour une réforme des retraites, comme pour toutes les autres. Donc, si vous attendiez que je vienne sur votre plateau en étant abattu, en étant défait, certainement pas. Non, mais je vous trouve très fier pour un truc dont on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de quoi être fier. Vous confondez, pardon de le dire comme ça, mais vous confondez la fierté et la détermination. Moi, je pense que quand on est dans un moment de difficulté, parce que c'est un moment de difficulté, quand on est dans un moment où la vie politique est chahutée, parce qu'un 49-3 s'achahute, mais au-delà du 49-3, il faut avoir en tête la manière dont les débats se sont passés, avec énormément de violence. Moi, je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant de pas sur la raison. Il y a eu des invectives hier, toute la journée, toute la séance, l'après-midi. Je vous propose qu'on réécoute justement ce brouhaha, cette ambiance dans l'Assemblée, lorsque la Première Ministre est rentrée. Il faut déterminer, parce que l'État doit être tourné. On l'entend, on l'entend, c'est hué, alors qu'Elizabeth Borne se dirigeait vers le pupitre. Elle n'a d'ailleurs pas pu faire sa déclaration dans un premier temps. Elle a été obligée de sortir de l'hémicycle, il y a eu une suspension de séance, avant qu'elle ne revienne, et que, malgré le bruit qui couvrait sa voix, elle finisse par invoquer le 49-3. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous ressentez ? Je ressens beaucoup de tristesse pour l'Assemblée nationale. Beaucoup de tristesse, parce que ce qui s'est passé hier, au moment où la Première Ministre s'est exprimée, et quand la Première Ministre s'est exprimée, la violence des propos, la violence des comportements, c'est ce que j'ai vu pendant tout le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de tristesse, non pas pour moi, pour les débats vécus, et pas plus pour elle. C'est du soutien que je lui apporte. C'est de la tristesse pour l'Assemblée. Parce que cette institution est une belle institution. C'est là où les lois sont votées. C'est là où la nation s'exprime. Et cela fait des semaines, des mois, que nous avons des oppositions, en particulier la France insoumise, qui ne cherchent qu'une chose. C'est bloqué, c'est abîmé. Et la violence et la contestation, finalement, sont dans leur ADN. Certains députés ont évoqué l'émotion, voire même les larmes d'Elisabeth Borne, lorsqu'elle est sortie de l'Assemblée, après avoir tenu son discours, et qu'elle s'est retrouvée dans ce qu'on appelle la salle Colbert, qui est cette salle où tous les députés de la majorité l'ont entourée. C'est un moment d'émotion. Mais vous savez, la Première ministre est solide. Elle l'a montrée hier. Elle est très solide. Et pour revenir à ce que l'on se disait avant que vous passiez... Elle est solide, mais il y a eu des larmes. Non, la Première ministre ne pleure pas. Donc les larmes évoquées par certains députés, non, c'était pas... C'est l'émotion. C'est l'émotion parce qu'effectivement, la majorité lui a apporté un soutien aussi uni que le soutien apporté à la réforme. Mais je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure. Quand ça chahute, quand les institutions sont d'une certaine manière remises en cause, quand la politique devient aussi violente, et quand on a l'honneur de servir l'État, et pour ce qui me concerne, c'est à la fois un honneur de servir l'État, de participer au gouvernement, et une fierté de le faire sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre. Ben oui, il faut être solide. Il faut être solide et il faut tenir la barre. Et il y a eu ce moment, vous dites que vous soutenez la Première ministre, il y en a un qui a voulu manifester, y compris dans ses gestes, le soutien qu'il avait à votre endroit, c'est Éric Dupond-Moretti. Il était assis derrière vous à l'Assemblée et il a eu ce geste, on peut le voir sur BFM TV, ce geste de la main sur votre épaule, regardez. Et ce geste, comment vous l'avez ressenti, vous ? Ben, c'est de l'amitié. On cherche parfois des explications très compliquées à des choses qui sont très simples. C'est de l'amitié. Ce geste intervient au moment où la Première ministre a des mots aimables et salue le travail que j'ai fait sur la réforme. Et vous savez, un gouvernement, c'est un collectif d'hommes et de femmes et il y a des liens d'amitié. C'est aussi simple que ça. Vous continuez à dire qu'il y a de la fierté à servir, à avoir déposé ce texte ? On va regarder d'ailleurs concrètement ce qu'il y a dans ce texte. Mais on va faire un petit détour par la rue et par la réaction d'hier. Mais tout de même, cette question, quand il n'y a pas de majorité dans l'opinion, et ça, on l'a vu sondage après sondage, quand il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée politique, à aucun moment, vous ne vous êtes retourné en vous disant, on est un peu seul ? Non. Non, parce qu'il y a de la détermination et il y a une nécessité. Mais à aucun moment, vous ne vous êtes posé la question, sommes-nous légitimes ? Nous sommes légitimes parce que nous n'opposons pas et je crois qu'il ne faut pas opposer la légitimité du Parlement et d'une majorité relative, mais qui existe sans majorité alternative. Il n'y a pas d'autre majorité que celle que nous avons, à moins que la France insoumise et le Front National gouvernent ensemble, mais je ne crois pas que ce soit prévu. Et c'est mieux pour la France. Par contre, nous avons une nécessité qui est de mener cette réforme pour préserver, pour sauver le système par répartition. Il faut le rappeler parce que parfois, le chahut emmène les chiffres. Mais 2027, c'est dans 4 ans. Et en 2027, notre système, si nous ne faisons rien, ce sera 12,5 milliards de déficit par an. Ce sera 20 milliards en 2035. Et on va revenir sur le fond, sur ce qu'il y a finalement dans ce texte. Mais ceux qui nous disent qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas avancer, ils imaginent que parce qu'on met la réforme en pause, ça met le déficit en pause ? Pas du tout. Le déficit continue à se creuser. Vous avez regardé évidemment les réactions, d'abord immédiates, aux abords de la place de la Concorde, le chahut hier dans plusieurs villes de France, dont effectivement le centre de Paris, avec notamment ces poubelles qui ont été dispersées dans les rues puisqu'elles étaient de toute façon là. Les feux parfois, les interpellations, plusieurs dizaines, voire même autour de 300 interpellations, disait ce matin le ministre de l'Intérieur. Ce matin, le périphérique parisien bloqué, des actions qui sont annoncées ici et là. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis le feu aux poudres ? D'abord, c'est l'occasion pour moi, votre question, de saluer le travail des forces de police qui font un travail remarquable. Ça a été le cas hier à Paris, ça a été le cas hier dans d'autres villes. Et de dire aussi que certaines actions ne sont pas justes finalement. Vous parlez du blocage du périph. Mais qui est gêné par le blocage du périph ? Qui est gêné par un blocage du périph entre 7h et 8h ? Les gens qui sont dans leur voiture et qui viennent travailler. Et donc, l'expression d'opposition, l'expression de différence, c'est légitime, c'est la démocratie. Nous avons l'immense chance de vivre dans un pays où exprimer son opposition est possible. Parce que nous sommes justement dans une démocratie. Mais entre l'expression d'une opposition et un blocage, il y a une différence. Et puis, si l'expression d'une opposition s'est empêchée d'accéder à leur emploi, c'est ceux qui en ont besoin, je ne suis pas sûr que ce soit ni juste ni efficace. Si on regarde sur le fond, j'essaie de me mettre dans la peau d'Olivier Dussopt et je me dis honnêtement qu'elle gâchit. Parce que si ce texte-là, c'était pour vous le texte de l'équilibre financier, c'était pour vous le texte qui allait permettre un certain nombre d'avancer à vos yeux, il a été quand même très largement transformé au gré des concessions que vous avez faites à LR. tout ça pour finalement ne pas avoir les voix de LR. Alors, regardons quand même ce qu'il y a dans le fond. Juste une correction. Il nous a manqué des voix de LR à l'Assemblée nationale. Pas toutes, mais il nous en a manqué. Il ne nous en a pas manqué au Sénat. Le texte a été adopté au Sénat, notamment parce que la majorité sénatoriale a soutenu ce texte. Mais c'est quand même un texte de droite aujourd'hui. Non. Ce que vous appelez, c'est un texte nécessaire. Mais vous ne diriez plus que c'est un texte de gauche comme vous disiez au début. C'est un texte équilibré. Ce que j'ai dit au début, c'est que les gouvernements sociaux-démocrates qui nous entourent auraient pu prendre la même réforme. Mais c'est un texte équilibré. Vous parlez de concessions. Quelles sont les principales concessions pour reprendre les termes qui restent dans le texte adopté par la commission ministre de Parautère qui est donc le texte qui, s'il arrive à dépasser les motions de censure, sera le texte adopté. La retraite minimum. La revalorisation des petites retraites avec cet objectif d'une retraite à 1 200 euros pour ceux qui ont fait toute leur carrière au niveau du SMIC. C'est dans le texte. La meilleure prise en compte de la situation des mères de famille. C'est ce que vous appelez une concession. Ça a été travaillé au Sénat. C'est une bonne mesure. C'est dans le texte. La meilleure prise en compte de la pénibilité. La mise en place d'un fonds d'investissement pour prévenir l'usure professionnelle et notamment le port de charge, les vibrations, les postures pénibles. C'est dans le texte aussi. L'index pour les seniors. C'est dans le texte. Oui, mais ça, personne n'est dupe. On a bien compris que cet index senior, c'était pour faire genre parce qu'il va sauter au Conseil constitutionnel. Mais d'abord, ne prenons pas les décisions du Conseil constitutionnel à sa place. Vous le savez vous-même. Mais je pense que... Je trouve que c'est important de le dire quand même à ceux qui nous écoutent. Mais j'ai expliqué au Sénat que si nous avons inscrit l'index dans ce texte financier, c'est parce que les premières pénalités interviendront à la fin de l'année 2023 et qu'en ce sens, ça a un impact sur les comptes sociaux de l'année 2023. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dit, mais nous considérons que cet index, cet outil, c'est un outil parmi d'autres pour l'emploi des seniors à sa place dans le texte. Nous avons fait... Je reprends votre terme, même si je ne le partage pas, vous l'avez compris. Nous avons travaillé avec le Sénat et nous avons accepté une demande du Sénat qui est de prévoir la création d'un contrat de travail spécifique pour les demandeurs d'emploi depuis 60 ans. C'est dans le texte. Nous avons fait en sorte, toujours en travaillant avec le Sénat, que toutes les demandes que portait la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale soient intégrées, faciliter les rachats de trimestre pour les étudiants, pour les stagiaires, mieux protéger, mieux accompagner... Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de la facilitation des rachats de trimestre. Pardon, mais faire en sorte d'améliorer la pension de réversion pour les orphelins, faire en sorte de prendre en compte les indemnités journalières des femmes en congé maternitaire en 2012 qui n'étaient pas retenues. Il y a une liste d'avancées, de points et d'améliorations du texte qui ont tout été l'intégrés. j'aimerais bien savoir comment ça se traduit. Il y a cette question, vous l'évoquiez à l'instant, du rachat des trimestres. Il y a un certain nombre d'anciens apprentis qui ont commencé à travailler du coup très jeunes dans cet apprentissage, cette période de pré-travail qui se réalise qu'alors qu'ils ont commencé à bosser à 15 ans comme apprentis, ont des années, les premières années qui ne seront pas comptabilisées puisque quand on était apprentis avant 2014, on ne cotisait pas. Vous avez dit et plusieurs d'entre vous de la majorité ont dit non, non, mais on s'engage sur cette histoire, on va faciliter le rachat. Ça veut dire quoi ? Ça va leur coûter combien ? Et ça va marcher comment ? Au-delà des mots ? C'est un peu technique mais si vous me laissez le temps de faire trois phrases, j'explique. Tout l'apprentissage à partir de 2014 compte pour les retraites. C'est un des acquis de la réforme de 2013 et c'est lié aussi à la revalorisation de la rémunération des apprentis. Avant 2014, pour que les trimestres comptent, il fallait en apprentissage gagner suffisamment, être assujetti à cotisation. Quand on parle de trimestres d'apprentissage qui ne comptent pas aujourd'hui, on parle de personnes qui ont été apprenties il y a longtemps, à une période où soit il n'y avait pas de cotisation, soit les rémunérations liées à l'apprentissage étaient très très basses. Qu'avons-nous fait ? Jusqu'à présent, lorsque vous aviez été apprenti dans ces conditions, vous pouviez racheter des trimestres comme on peut racheter des trimestres de stage et tout assurer. C'est peu connu mais tout assurer peut racheter des trimestres. Ça coûte assez cher. Ça veut dire quoi, assez cher ? Ça veut dire que si vous rachetez votre trimestre très tard dans votre carrière, après 50 ans, après 55 ans... Au moment où on commence à se poser la question. Ça peut coûter jusqu'à 4 500, 5 000 euros le trimestre. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est l'état du droit. Allez-vous améliorer cette situation ? J'y viens et vous m'avez promis de me laisser les trois phrases pour compléter. C'est plus que trois là ? C'est plus que trois mais je déborde toujours un peu. Allez-y. Donc c'est très cher et plus on attend parce que c'est un système qu'on appelle un système actuaire, c'est le terme technique. Plus on attend, plus c'est cher. Nous avons prévu que les trimestres d'apprentissage puissent être rachetés pour des montants forfaitaires autour de 1 500 euros. Ça reste beaucoup d'argent mais vous conviendrez que c'est beaucoup moins cher que le tarif normal. Et à tout moment, ça ne sera pas progressif ? C'est un rachat forfaitaire donc c'est quelque chose de protecteur par rapport aux autres systèmes de rachat. Et nous avons adopté une disposition au Sénat justement qui est importante mais qui est très technique. En général, quand vous rachetez des trimestres, ces trimestres ne comptent pas pour savoir si vous êtes éligible ou pas, si vous avez droit ou pas à un départ anticipé pour carrière longue. Nous avons voté avec le Sénat, le Sénat a voté, pardon, et nous avons soutenu le fait que ces trimestres rachetés pour l'apprentissage puissent compter dès lors qu'ils ont été rachetés au tarif avantageux que j'ai dit pour le départ en carrière longue. C'est très technique mais c'est ça qui va changer la donne. Et qui va changer la donne donc peut-être pour ceux qui découvrent ou redécouvrent parce qu'ils se posent à nouveau la question à la faveur de cette loi qu'ils ont commencé à travailler tôt et que ça n'était pas pris en compte jusqu'à présent. Est-ce que peut-être que vous avez fait des stages pendant vos études ? Je suis assez convaincu que si vous avez fait des stages, des stages longs, personne ne vous a dit que vous aviez la possibilité de racheter votre trimestre de stage. On est en train de changer la règle aussi mais jusqu'à présent pour racheter un trimestre de stage il fallait le faire dans les deux ans qui suivent le stage. En général vous étiez encore étudiant ou étudiant. Donc on n'y pensait pas ? Là on a dit c'est bien là que vous avez fini vos études. Olivier Dussopt, il y a une motion de censure qui pourrait aboutir c'est celle du groupe Liott. La France Insoumise a annoncé que finalement elle ne déposerait pas sa propre motion de censure pour mettre tous ses œufs dans le panier de cette motion de censure-là. Petite correction, ce n'est pas la France Insoumise c'est M. Mélenchon qui l'a annoncé. Et donc on est dans une situation assez fantastique où M. Mélenchon qui n'est pas député décide de ce qu'ont fait les députés de la France Insoumise, du Parti Socialiste, des Verts, du Parti Communiste comme si c'était légitime. Mais il n'est pas légitime pour dire ce que va faire la France Insoumise mais je suis assez frappé de voir que quelqu'un qui n'est pas député décide pour les autres. Donc vous donnez des cours de démocratie à Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que je n'ai pas besoin de moi pour ça. Olivier Dussopt, malgré tout sur le fond, cette motion de censure, vous la redoutez ? Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut donc qu'il y ait une majorité alternative, qu'il y ait une coalition suffisamment large qui implique que l'intégralité de la gauche, que l'intégralité du groupe indépendant que vous avez cité, que l'intégralité du Front National, que la moitié des Républicains votent tous ensemble. Nous verrons si tous ces groupes, tous ces députés qui ont des couleurs politiques très différentes, considèrent qu'ils peuvent former une majorité pour faire face au gouvernement et remplacer celles que nous avons. Est-ce qu'à vos yeux, aujourd'hui, vous êtes toujours légitime ? Bien sûr. Vous ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que d'abord, il n'y a pas de conflit entre la légitimité du Parlement et de la démocratie représentative et la légitimité ou l'expression de la rue. Et Elisabeth Borne ? Certains ont voulu jouer la rue contre le Parlement. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent nos institutions. Elisabeth Borne qui a d'elle-même dit qu'elle acceptait en quelque sorte le rôle de défisible. Elle a le soutien de la majorité et la confiance du président. Vous avez presque moins de doutes aujourd'hui que vous n'en aviez il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, nous étions au cœur d'un débat, souvent violent, âpre, difficile, mais avec la volonté d'avancer. Et aujourd'hui, nous avons un texte. Ce texte, est-ce que ce texte est bon ? Nous considérons que oui. Est-ce que la situation politique pourrait être meilleure ? Je considère aussi que oui. Nous considérons que oui. Je ne suis pas dans un déni des difficultés. Je dis que dans un moment où les choses bougent, il faut à la fois garder son calme, être solide et garder le cap fixé par le président de la République. Olivier Dussopt, ministre du Travail. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h53 sur AMC BFMTV. Merci à Pauline de Malherbe dans quelques instants. Le live sur BFMTV qui sera entièrement consacré bien sûr à cette crise politique et sociale. Nous sommes sur le périphérique parisien où la CGT mène une action, un barrage filtrant ce matin et aussi dans les quartiers autour de la Concorde pour mesurer l'ampleur des dégâts après les incidents d'hier soir. De nombreux invités, de nombreux experts. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les solutions sont chez FFR. FFR, soyez vous. Le mouvement fait partie de nous. Nous inventons la technologie qui va avec. Nouveau Kia Niroi vie 100% électrique. Nouveau Kia Niroi vie 100% électrique. Jusqu'à 460 km d'autonomie. Kia. mouvement that inspires. Nouveau Kia Niroi vie. Faites le plein d'électricité chez vous pour 12 euros. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. En quoi, mon gars ? Un conseiller est attendu au rayon en poule, s'il vous plaît. Merci. Il faut être proche de ses clients pour les comprendre si bien. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Bah, qu'est-ce que tu fais, chéri ? Rien, juste un peu de jardinage. J'ai aussi fait un saut chez le carrossier Five Star pour réparer la voiture. Dans vos carrosseries Five Star, en une journée, on vous répare votre voiture et on vous prête même un véhicule. Bon, c'est pas grand-chose. Direc d'assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Que vous ayez envie d'une pergola à lame ou à toile, d'un store-ban grand ou très grand ou de store intérieur, prenez rendez-vous sur monsieurstore.com Monsieur Store, le premier réseau qu'on recommande à ses voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada